Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui parlons de Hôtel Transylvanie 2 de Genndy Tartakovsky. L'histoire c'est celle de Johnny et Mavis qui se sont mariés et qui ont un enfant. Et Dracula se demande si cet enfant, son petit-fils, est un vampire ou non. Et donc alors que Johnny et Mavis décident de partir en voyage pour se ressourcer et reprendre contact l'un avec l'autre chez les parents de Johnny, Dracula va partir en escapade avec son petit-fils et ses amis pour découvrir si celui-ci est réellement un vampire ou non. Une histoire toute simple, comme souvent dans les films d'animation. Alors donc c'est la suite d'un succès surprise de l'année 2012. Parce que lorsqu'elle est sortie Hôtel Transylvanie, c'est sorti dans une période qui est assez étrange pour sortir un film d'animation, la période vraiment d'Halloween. Et donc généralement c'est plutôt des films d'horreur qui sortent dans cette période-là, type Paranormal Activity ou l'année dernière Night Call. Voilà, donc c'était assez surprenant de voir ce film sortir dans cette période-là. Et pour le coup, il a eu un succès monstrueux. Les gens sont allés le voir en masse parce que, résultat, c'était le seul film pour la famille qui sortait à cette période-là. Et donc forcément, ça attire les familles. Pour le coup, c'est assez surprenant et en plus, c'était pas fait par n'importe qui. Genndy Tartakovsky, c'est un mec qui a bossé pour Cartoon Network et qui est notamment le créateur tout de même de l'extraordinaire Laboratoire de Dexter. Peut-être l'une des meilleures séries d'animation des années 90 et 2000. Une série extraordinaire, si vous la connaissez pas, allez la voir. C'est franchement une tuerie, cette série. C'est vraiment une tuerie et on attend tous un jour le film de Genndy Tartakovsky. Il faudra qu'il le fasse un jour, son film Le Laboratoire de Dexter. Mais en tout cas, voilà. Pour revenir, Genndy Tartakovsky livrait un film vraiment intéressant. Et donc, il y a eu cette suite. Alors, à ce qui paraît, malheureusement, Adam Sandler a imposé un dictat phénoménal sur cette production, donc cette suite, qu'il n'avait pas sur le deuxième. Ça se ressent pas trop, même si ce film est un tout petit cran en dessous du premier. La suite reste vraiment drôle. On se marre vraiment du début à la fin et c'est un film qui est dynamique. Il y a des très bonnes idées de mise en scène de la part de Genndy Tartakovsky. C'est vraiment impressionnant. Déjà, au niveau de l'écriture, alors pour une fois, on va le dire, Robert Smigel et Adam Sandler ont écrit un bon scénario. Adam Sandler a écrit un bon scénario. C'est quelque chose de stratosphérique. C'est presque inconcevable aujourd'hui qu'Adam Sandler ait écrit un bon scénario. Adam Sandler, c'est copain pour toujours. Adam Sandler, c'est Pixel cette année. Peut-être l'un des pires films qui rende hommage au monde du jeu vidéo. Mais là, il a écrit un bon scénario. C'est bien. C'est bien. Tant mieux. Il a écrit un bon scénario avec Robert Smigel. Un scénario qui est dynamique. Bon, clairement, on est sur du cliché. On est sur du vu et revu. Ce n'est pas vraiment dynamique au niveau de sa forme dramatique. Notamment dans son dernier acte qui est assez lourdingue et assez mauvais, on peut le dire. C'est assez mauvais. Mais ça reste dynamique. Et ça reste drôle, surtout. L'humour est très bien écrit. L'humour est vraiment dynamique et intéressant. C'est vraiment passionnant dans cette première partie de voir un rapport qui s'instaure entre le petit-fils et le grand-père. Et ça marche vraiment bien. C'est subtil, c'est élégant, c'est délicat. C'est fait avec beaucoup de douceur. Il y a vraiment une intimité qui est montrée entre les deux, qui est vraiment jouissive. Il y a un très joli usage de tous les personnages secondaires, que ce soit la momie, le loup-garou, Frankenstein. Il y a une galerie de personnages qui est très émouvante dans ce film et qui, en même temps, est absolument jouissive à voir tous ces personnages mythologiques de l'horreur. C'est vraiment passionnant. Et non, non, mais ça marche vraiment bien. C'est ultra dynamique au niveau de sa narration. Et même si, oui, dans son dernier acte, il est mauvais et que ça manque de rythme, ça reste intéressant. Au niveau de sa mise en scène, Genndy Tartakovsky a vraiment livré un film qui a du peps. Il y a du peps dans sa mise en scène. C'est vraiment, vraiment puissant. Et puis, c'est beau tout simplement. C'est con à dire, mais les graphismes de ce film sont absolument saisissants de justesse. Il y a un vrai travail de l'esthétique qui est livré tout au long de ce film et ça se ressent. C'est vraiment impressionnant. C'est vraiment dynamique. C'est juste. Et de ce point de vue, il n'y a pas grand chose à en redire. C'est vraiment simple. C'est vraiment efficace. Il y a du peps. Les séquences de vol sont assez saisissantes dans ce film parce que Genndy Tartakovsky met en scène cela comme si c'était une vraie séquence d'action. Et donc, résultat, c'est en même temps beau. Et c'est en même temps très bien rythmé. Et surtout, Tartakovsky a la très très bonne idée de faire en sorte que les plans se construisent toute l'heure longue. C'est-à-dire que ça n'est pas uniquement des plans qui sont surquetés. C'est vraiment des plans qui sont dynamiques dans leurs actions et dans leur continuité. C'est-à-dire que les résultats, on se retrouve vraiment avec des films qui vont et viennent. C'est vraiment passionnant. C'est vraiment fascinant. Et il y a un vrai rythme qui est apporté à la mise en scène. Donc, ça se ressent. Au niveau du casting, alors là, forcément, on ne peut s'attarder que sur les castings français. Le casting américain, bon, il y a Adam Sandler. Il y a Andy Sandberg. Voilà. Ça aurait pu être intéressant d'en parler. Mais bon, on va rester sur le casting français. Donc, le casting français, il y a Cadmérade dans le rôle de Dracula qui n'était pas présent sur le premier film. Cadmérade est vraiment excellent. Il est vraiment subtil. Il est vraiment très simple. Alex Goode, aussi, dans le rôle de Johnny, est vraiment génial. Enfin, ça marche très très bien. Virginie Effira dans le rôle de Mavis est très subtil. Enfin, voilà, il y a un très joli travail au niveau du casting français. Ça se ressent vraiment. C'est simple, quoi. C'est vraiment simple, c'est efficace, c'est dynamique, c'est rythmé. Enfin, voilà, ils ont une très belle osmose qui règne entre eux et ça se ressent. Et ça apporte vraiment beaucoup de force au doubleur et au doublage français. C'est vraiment impressionnant. Donc, voilà, Hôtel Transylvanie 2 est clairement un cran en dessous du premier. Si vous avez aimé le premier, vous allez aimer le deuxième et vous allez trouver vraiment un cran en dessous. Là-dessus, il n'y a rien à redire. C'est clair et net, c'est évident. Mais ça reste un film qui est dynamique, qui a du peps, qui est vraiment intéressant, qui a beaucoup d'énergie, qui est très drôle, qui est vraiment très drôle et qui a des doubleurs qui sont vraiment fascinants. Et oui, même si dans son dernier acte, il est vraiment lent et qu'il a peut-être une petite demi-heure en trop. Et donc, résultat, ça prouve quand même qu'il y a un mauvais travail du rythme dans ce film. Ça reste un film qui est dynamique et qui est bien pour toute la famille. Donc, Hôtel Transylvanie 2 de Genndy Tartakovsky, allez le voir en famille. C'est toujours cool et ça fait du bien et ça fait rire, tout simplement. À plus !